Bonjour et bienvenue sur les plateaux tv de l'open world forum 2012 avec moi Jonathan Leloup bonjour bonjour qui est responsable d'innovation chez Elthorway. On va parler d'un sujet qui tourne autour du cloud une question qui surgit quasi systématiquement quand on parle du cloud c'est est-ce qu'il faut avoir peur du Patriot Act ce fameux traité américain qui voudrait qu'on puisse voir toutes nos données librement ou presque ? C'est un peu une question alors je sais pas si c'est une sorte d'angoisse mais c'est vrai que rien que depuis aujourd'hui ce matin j'en entends parler tout le temps c'est devenu un peu comme courant comme citer d'autres choses donc comme tu disais très bien le Patriot Act c'est un texte qui permet en fait à l'état américain de pouvoir récupérer par exemple des données d'une entreprise américaine à des fins de sécurité nationale et voir donc tout le monde soupçonne que ça a des fins d'espionnage industriel le truc c'est que le Patriot Act obéit à certaines règles juridiques, à un certain formalisme qui le rend déjà difficilement utilisable comme ça je veux dire c'est pas les films américains avec la série où le gars James Bond arrive et dit je veux avoir toutes les données de Google sur telle région du monde ça marche pas comme ça c'est un peu plus complexe et surtout le Patriot Act c'est quelque chose donc il va être renouvelé par la mandature d'Obama parce qu'en ce moment il essaye de faire voter une loi qui va renforcer et spécialiser le Patriot Act mais c'est avant tout un texte qui vise à faire de la défense nationale et aujourd'hui je suis désolé mais la France n'est pas en guerre avec l'Amérique nous ne sommes pas en guerre avec nos pères américains donc même si on n'est pas toujours d'accord avec leur avis sur beaucoup de sujets on n'a pas de raison en fait de craindre le Patriot Act en tant que tel on n'a pas de raison d'avoir cette peur maintenant il faut savoir bien entendu où on met ces données qu'est-ce qu'on va en faire et quel est le rôle des états pour réguler les données il y a beaucoup d'autres problématiques dans les données dans le cloud que ce fameux Patriot Act moi ce qui m'inquiète davantage quand je parle du cloud computing et de la donnée c'est de savoir avant que mes contenus mes datas soient hébergés aux Etats-Unis quel est le circuit dans combien de tuyaux elles passent par où elles vont passer effectivement par où elles vont passer j'ai beaucoup plus peur de l'île de Jersey au milieu qui va me permettre ou dans lesquels mes serveurs mes données vont être peut-être stockés en attendant et qui va être soumis et donc j'ai rien contre l'île de Jersey c'est un exemple mais sur lequel ça va être un territoire par exemple sur lequel il va y avoir aucune législation en matière de données et qui va avoir transité des informations et en fonction des intérêts parce que nous avons des pays qui sont plus ouvertement hostiles et avec lequel nous avons des vraies guerres à la fois économiques beaucoup plus fortes qu'avec les Etats-Unis voire politiques on fera pas de citation pour pas stigmatiser qui que ce soit ces gens là vont pouvoir avoir accès pendant le flux de transfert à ces données là c'est pareil il y a d'autres questions que le fameux hébergement aux Etats-Unis c'est imaginons que vous avez une île de Chypre encore une fois je dis rien contre eux c'est juste un exemple qui décide de mettre en place une stratégie hyper efficace en termes fiscaux d'un point de vue législatif pour avoir tous les data centers du monde qui viennent s'installer sur eux comme on peut avoir sur certains sites pour adultes qui existent déjà et ces gens là et beaucoup d'entreprises vont être tentées de mettre les données là-bas et sachant ah oui mais la question c'est toujours pareil sous quel régime juridique sont mes données et voilà la question essentielle quand on se pose une question de données c'est quand je signe un contrat avec un fournisseur de cloud à quelle loi, à quelle juridiction applicable si je signe un contrat de droit français avec un fournisseur de cloud français dans ce cas là il sera soumis aux doigts français si maintenant lui prend la responsabilité d'envoyer mes informations aux Etats-Unis avec le Patriot Act et qu'il y a de l'espionnage industriel ça sera à moi de prouver qu'il a fait une erreur et que je n'étais pas au courant que les données allaient là-bas par contre si demain je vais sur Amazon et que je vais sur le site internet d'Amazon où il y a un beau drapeau américain et que je clique dessus, que je mets mes données dessus il ne faudra pas après venir se plaindre et dire oui mais mes données elles sont où ? c'était marqué et où alors c'était dans les conditions et c'est ce que je veux dire c'est aussi cet côté Patriot Act ce qui est important c'est pas uniquement de savoir où sont les données mais quelles sont les données que je transfère dans le cloud est-ce que j'ai intérêt à quelle entreprise aurait aujourd'hui l'idée d'envoyer dans un data center des données stratégiques vitales pour son entreprise je parle des grandes structures qui ont les moyens d'avoir leur propre data center en interne dans ce cas là pour eux je leur dirais oui le cloud c'est un cloud privé internalisé dans lequel vous stockez parce que le cloud c'est aussi chez vous dans lequel vous stockez vos données après vous pouvez très bien faire du grid computing c'est à dire prendre ces données les exploser pour après faire de la réplication pour vous garantir que les données soient sauvegardées par contre vous êtes le seul endroit où les données sont entières et là je vous assure que le Patriot Act ne passera jamais les portes de votre data center donc on est d'accord en fait c'est une question d'utilisateur encore une fois et de choix d'hébergement et de localisation des données etc. voilà exactement le Patriot Act je pense que c'est une forme de fantasme je ne dis pas qu'il n'y a pas de réalité qu'il ne pourrait pas y en avoir mais ça concerne des entreprises à fort tissu industriel des entreprises d'une très grande taille avec des sécurités des secrets industriels importants aujourd'hui bien entendu quand on est une start-up hyper créative on n'a pas trop intérêt à créer des Google Docs et à mettre des choses parce que Google ne s'en attendra pas que le gouvernement américain pour utiliser ses algorithmes pour faire des croisements de données parce que ça ils savent très bien le faire mais de toute façon on doit savoir se protéger même dans un cloud on doit savoir se protéger chez soi et rien n'empêche d'avoir sa propre infrastructure de cloud où rien n'empêche d'avoir un cloud français un hébergeur français avec un contrat qui va le protéger de la sécurité industrielle ou alors d'avoir un système de grid computing où on va fractionner les données et qui vont permettre d'exploser les données chez différents nuages justement dans le nuage et qui vous permettront en interne voilà et vous avez des projets comme on peut citer SlapOS ou d'autres qui ont justement compris que oui dans certaines mesures le cloud doit être ultra sécurisé et que la seule façon de sécuriser une donnée qui sort de l'entreprise mais c'était vrai il y a encore deux ans qu'on ne parlait pas de cloud c'est soit de les crypter soit de les fractionner pour les empêcher d'être lus mais en tout cas la meilleure sécurité reste encore d'avoir un beau cloud pro chez soi et d'être responsable de ces données tout simplement ok on aura compris que finalement c'est pas vraiment un problème le patriotec merci Jonathan pour cet éclairage puis à bientôt à bientôt merci 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 Merci.